salut à tous alors voilà une présentation d'une smart plug c'est à dire une prise connectée wifi que j'ai trouvé en promo à 7 euros frais de port inclus chez aliexpress ce qui fait un produit vraiment pas cher elle permet de piloter des sources jusqu'à 16 ampères elle est compatible pour ceux que ça amuse avec alexa ou google et puis elle a une autre fonction très intéressante c'est qu'elle intègre à une mesure de puissance c'est à dire un watt met le chose qu'on peut regretter c'est qu'elle n'intègre pas de pin de terre comme sur les prises françaises mais par compte elle intègre les bornes de terre comme sur les prises européennes c'est à dire qu'à peu près tous vos appareils récents seront compatibles avec cette prise elle est très légère elle est très compacte il ya un seul bouton qui permettent la synchronisation avec l'application et puis le fonctionnement en mode manuel éventuellement la boîte on ne peut plus simple très important ne fonctionne qu'avec le wifi 2,4 gigahertz elle est fournie avec une petite notice en anglais c'est plutôt simple à l'utiliser avec deux applications génériques qui sont smart life ou touya et puis on va connecter tout ça on va déjà la brancher et comme vous voyez ici j'ai mis un watt met de référence pour vérifier ce que l'application m'indiquera par rapport à ce que la prise m'indiquent qu'on peut déjà remarquer que en veille elle consomme 0,6 watts c'est pas énorme sur mon smartphone j'ai installé l'application smart life et une fois qu'elle est connectée ça donne ça on l'active ou pas on entend les clics et pour se rendre compte de la consommation électrique tout à l'heure je brancherai un petit chauffage de points mais revenons je vais effacer je vais d'abord effacer déconnecter l'appareil confirmé voilà alors on branche la prise logiquement vous voyez le voyant moi pas de bol il est situé dessous si votre voyant clignote c'est que vous êtes en mode d'association on fait ajouter vous cherchez une prise wifi vous assurez que vous êtes bien en wifi 2,4 ghz vous faites continuer vous dites appuyer sur le bouton pendant cinq secondes vous faites suivant le voyant clignote rapidement et voilà les appareils ont été ajoutés ça vous met un message que l'appareil a été ajouté et maintenant on va pouvoir l'utiliser la prise est éteinte je vais brancher mon chauffage dessus donc le chauffage est actuellement éteint je le mets en marche en mode 1000 watts et j'entends effectivement que mon chauffage 1000 watts s'affiche mon wattmètre m'indique un kilowatt 4,34 ampères énergie utilisée il m'affiche 1024 watts 1022 watts et à peu près la même intensité donc bravo ça fonctionne et apparemment il va nous faire des statistiques de consommation électrique je vais maintenant commuter en mode 2000 watts 2000 watts sont bien affichés ici et là 2000 watts s'affiche également je vais l'éteindre et voilà donc il faut apparemment cinq secondes pour que l'application se mette à jour je ressors de ce mode et je vais pouvoir éteindre le voyant de la prise que l'on voit pas la change de couleur également les bleus lorsque la presse fonctionne il devient rouge lorsque la prise est en veille la consommation est toujours de 0,5 watts donc c'est négligeable voilà bah je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est un bon achat très facile à connecter et très pratique ciao ciao b Merci.